Bonsoir, nous allons faire vinaigre ce soir parce qu'il y a une heure et demie, on fera une heure et demie ensemble. Ensuite je laisserai la place aux amiches de nos amiches, qui sont nos amiches, pour les fous du roi. Un programme chargé, mais avant tout bien sûr vous donner des nouvelles de Serge, de Beketsch, parce que j'imagine que vous les attendez tous. Et il se repose, il va bien, il pense à nous, je ne pense pas qu'il nous entende ce soir, parce qu'il est un petit peu loin, donc il se repose, il s'est mis au vert. Mais je sais qu'il aura des échos de ce qu'on a dit ce soir, nous lui disons tous que nous l'aimons, que nous l'embrassons, que nous l'attendons, et que nous lui gardons le poste, au sens le plus indo-chinois du terme, il peut savoir que la position est tenue. A bientôt Serge, à très bientôt, et tout le monde pense à toi. Alors au programme ce soir, il y a Bernard Anthony qui est là, avec lequel nous allons évoquer la situation dans l'ex-Yougoslavie, notamment. Il y a Martine Leïdeux qui est déjà arrivée aussi, avec laquelle nous allons parler des municipales à Paris. Bonsoir. Et il y a, je crois qu'on recevra le docteur d'or qui viendra 5 minutes nous parler d'un procès qu'on lui fait. Vous savez que le docteur d'or dirige SOS tout petit et qu'il fait un travail formidable. Ce n'est pas les commandos anti-IVG, comme disent les gens, qui disent IVG pour ne pas dire avortement ou massacre. On lui fait un procès, il viendra nous en dire un mot. Pour ne pas faillir à la tradition, parce que Serge m'en voudrait, nous faisons notre vue de présent. Serge ne lisant qu'un seul journal, je m'en voudrais de manquer à la tradition. Quotidien, bien sûr. Journal, journal, ça veut dire quotidien. Sinon, bien sûr, nous lisons Rivarol, nous lisons nos amis de National Hebdo et le décadère de Serge de Becketch, bien sûr, le libre journal, qui sort très bientôt. Le dernier étant sorti il y a peu de jours. Alors, je vais simplement vous dire les titres parce qu'on va aller vite. Vous trouverez dans le présent de cet après-midi à Paris, et de demain matin si vous êtes abonné, deux pages de reportages photographiques sur les pèlerinages traditionnels de Pentecôte. Celui qui est allé de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, et celui qui est allé de Notre-Dame de Chartres au Sacré-Cœur, au chevet du Sacré-Cœur, à Montmartre. Vous en verrez des photos là et nulle part ailleurs, comme dit l'autre, parce que ces pèlerinages qui ont l'un et l'autre, ou tous les deux ensemble assemblés, quelques 30 000 personnes, sont des pèlerinages fantômes. Parce que 30 000 personnes qui, pendant trois jours, usent leurs souliers et fortifient leurs âmes sur les routes de France, ça n'intéresse pas la télévision, ou un petit peu FR3 qui a passé deux petites crottes. Monsieur Poivre d'Arvore, un tout petit peu, mais si peu. Poivre d'Arvore. Martine, restons poli. Je le signalais parce que c'était si rare. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand vous dites si rare... Et si court. Voilà, c'était si court. Donc, les photos, deux pages, deux pages entières, vous verrez une jeunesse, des jeunes sans guillemets, et puis une belle santé, une belle... Des photos familiales, des photos amies, des photos qui nous changent et qui nous font respirer à d'autres altitudes, de temps en temps, ça n'est pas mal. En une de présents, eh bien, on y reviendra peut-être avec Bernard Anthony, autour de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, on a appris que l'aventure bosniaque coûtait à la France 5 milliards de francs. 5 milliards de francs. C'est le prix de l'humiliation, hein. Parce qu'à part traiter nos soldats comme ils ont traité le consul de France à Alger après l'indépendance, ils leur ont tout fait. Il manque plus que ça. Bon, mais c'est pas impossible. 5 milliards de francs qui sont pris, tenez-vous bien, sur le budget de la défense, qui est un budget qui part en cagadou, hein, qui a perdu près de 15% en 10 ans, et avec des officiers qui sont payés avec des lances-pierres, avec une armée faite de briques et de brocs de plus en plus, hélas, on est obligé d'aller emprunter, de louer même des avions de transport aux Russes ou aux Américains. Les Américains, je crois qu'ils nous les prêtent, les Russes, ils nous le font payer au prix d'amis. C'est des roublards, comme leur monnaie l'indique. Et autre titre qui va nous permettre d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec Martine Leïdeux, l'insolence du RPR, c'est un article de Georges-Paul Wagner, qui est membre du bureau politique du Front, se faire mettre au banc de la morale politique par le parti de la tuerie d'Oriole, de Carignon, de Noir et des autres. C'est une citation de Jean-Marie Le Pen qui tenait meeting hier soir à Lille, et qui a mis en exergue le fait que ces gens-là se permettent, les gens de la tuerie d'Oriole, parce que le sac n'était pas né de n'importe où, Carignon, Noir et les autres, c'est d'honneur de morale. Il y a un dessin de char qui est assez intéressant. On voit une grosse poubelle, genre ville de Paris, avec RPR dessus et la croix des gaullistes. Et puis de cette poubelle qui dégorge de tous les scandales que vous connaissez, le moindre n'étant pas celui des HLM, on voit une petite main qui sort et qui brandit le mot morale. Ces gens-là qui prétendent refuser, bien sûr, que le Front National ait même le droit d'exister, hier soir sur Canal+, il y a un dénommé Carl Zero, qui a, sous le couvert de la muserie, bien sûr, comment chasser et neutraliser le Le Pen. Alors on voyait une chasse au Le Pen, et on voyait Le Pen enchaîné, mis dans une cage. Alors il faut que ces gens-là, et les gens du RPR, et je sais qu'il y en a qui écoutent, moi le RPR ne m'intéresse pas, je ne suis pas le fils de Rothschild, je n'ai pas de compte en banque, je ne joue pas en bourse, je comprends que des gens qui aient des intérêts aient préféré jouer Chirac contre Jospin, moi ça ne m'intéresse pas, c'est le parti de la France. Nous allons en parler avec Martine Nuit II, c'est le parti de la France. Et que ceux qui ont cru faire les malins, regardez, il y a des gens qui avaient quitté le Front National depuis plus de deux ans, qui se sont retrouvés sur des listes RPR, on les a chassés en leur disant vous avez été au RPR, ils ont été marqués de la marque de l'infamie. Regardez même Jacques Perra à Nice, où je crois que c'est le secrétaire général du RPR, qui a dit, il ne sera jamais intégré dans un parti de la majorité. Peut-être tant mieux pour lui. Peut-être tant mieux pour lui, oui, ça sauvera son âme. On voit un qui échappera à ce malheur. On s'en passe très bien, on se passe... Moi je peux vous dire que les calques rares chiraquiens auxquels je parlais encore, je ne leur parle plus. J'ai une espèce de haut le cœur. J'ai véritablement un haut le cœur. Je sais que Serge a pris de sainte colère sur le sujet, donc je ne vais pas en refaire une. Mais j'ai une espèce de dégoût. Le mot n'est pas trop fort à l'égard des chiraquiens. Un dégoût. Voilà. On en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors Martine, vous, vous partez en campagne sur Paris, ce qui n'est pas rien. Mais c'est très difficile. Enfin, nous partons en campagne. Ce n'est pas tout à fait le mot, parce que nous sommes en campagne. Vous savez bien qu'au Front National, on est pratiquement toujours en campagne. Mais je dirais que, chargée de m'occuper de la Fédération de Paris, je me suis plus particulièrement penchée sur le sort de cette ville qui est la mienne. Parce que je suis née à Paris. Quand je dis ça, les gens le ressentent. Vous savez bien, les uns et les autres. Et de parents nés à Paris, je crois. Et de parents nés à Paris. Donc c'est ma ville. Et je me suis plus intéressée encore à ce qu'est la ville de Paris aujourd'hui, à ce qu'elle est devenue, et à la gestion chiraquienne. Parce que j'entendais toujours cette espèce de conte de fées, où on nous disait, mais si Chirac sera un mauvais président de la République, en tout cas, il est un bon maire. Donc j'ai analysé la question, très profondément. Je me suis penchée sur tous les sujets. J'ai étudié tous les dossiers. J'ai été assistée en cela par un certain nombre de personnes très compétentes, dont certains même avaient travaillé à la mairie de Paris. Et le constat est net. Non, il n'a pas été un bon maire. Et la gestion chiraquienne, pendant 18 années, a été pour notre ville et pour les Parisiens, désastreuse. Et il faut que les gens le sachent et s'en pénètrent. Et je dis la gestion chiraquienne, et maintenant je dis la gestion Chirac-Tibéry, parce que ces deux-là ont été associés dans la gestion de la ville de Paris, puisque M. Tibéry, notamment pendant la période de cohabitation, c'est substitué au... Oui, vous pouvez dire ça, sans rire ? Belle intelligence, et dit-on maintenant, bon gestionnaire, c'est tout de même effrayant. Or, la situation de Paris est désastreuse. La situation de Paris est désastreuse sur bien des plans. Ne serait-ce que, par exemple, en 1994, les impôts locaux ont augmenté de 14%. Bon, il y a une dette d'environ 3 500 francs par habitant. Il y a, on dit, entre 70 et 80 000 RMistes. Et un habitant sur 4 est immigré. Il y a une insécurité grandissante. Il y a des dépens... Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous vous présentez dans le 20e arrondissement, qui est assez emblématique. C'est-à-dire, on a bien vu l'autre jour, que des policiers n'ont même pas pu opérer un simple contrôle d'identité. C'est la ville dans laquelle il y a le plus grand nombre de malades du sida, que l'on soigne peu ou mal, faute de refus, d'ailleurs, de subventions, d'ouverture de services spécialisés, comme ça leur a dû être fait. Une insécurité totale dans les écoles, à la sortie des écoles. Un manque de crèche pour nos enfants. Une priorité donnée aux étrangers, dans la ville de Paris, c'est dire à quel point Paris s'est dégradée. Perte totale, ou pratiquement totale, du petit commerce. Le petit commerce, ou bien affermé, ou bien s'est transformé en commerce étranger. Et il y a là une anomalie, puisque les commerçants français sont soumis à des contrôles sanitaires, à des paiements de taxes. Et même à des règles d'horaire, tout simplement. Et même à des règles d'horaire. Ou d'ouverture. Ce qui n'est jamais le cas des commerçants étrangers. Et puis, c'est ajouté à cela, ce qui n'était pas récent, mais qui s'est aggravé depuis peu de temps, c'est le système de corruption. Et là, je dirais que le système de corruption est quelque chose de totalement insupportable. D'abord parce que pour nous, gens de la droite nationale, l'argent public et l'argent du contribuable est sacré. On n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de le détourner. Et nous, nous posons une simple question aux responsables politiques, à M. le garde des Sceaux qui a dit qu'il était pour l'indépendance de la justice, à M. le Premier ministre, dont on vient de savoir aujourd'hui qu'il bénéficiait d'un appartement de 181 mètres carrés. À des prix très compétitifs. 13 000 francs par mois. À des prix d'amis. Une terrasse. Vous m'en mettrez cinq comme ça. Moi, je veux bien. Encore que je n'ai pas les moyens de me le payer, mais enfin, ceci étant, tout cela est proprement scandaleux. Et le système de corruption mis en place est général. Ce n'est pas la fausse mise en accusation d'un petit maire adjoint du 12e arrondissement qui va nous détourner du sujet principal. Nous, nous voulons savoir absolument à qui profite cet argent, combien d'argent a été détourné et quel est le critère d'attribution des logements sociaux dans la ville de Paris. Copinerie, parce qu'on les donne généralement à des journalistes, des hommes politiques, des gens du show business ou préférences étrangères puisqu'ils sont attribués sur le critère du nombre des personnes qui composent la famille et non pas en regard de la préférence parisienne ou française. Dans le même temps, on a extrait de Paris un nombre incalculable de personnes, personnes âgées ou jeunes foyers qui n'arrivent plus à obtenir de logements et on les a mis dans des situations très difficiles. Ils sont obligés d'aller habiter à 50 ou quelquefois 100 km de l'endroit où ils travaillent et se trouvent dans des situations dramatiques. Tout cela est inadmissible et puis circuler les uns et les autres dans Paris, j'y invite tous les amis qui n'habitent pas cette ville et quand ils verront ce que sont devenus nos quartiers populaires, Belleville et Ménilmuche que tant de personnes ont loué, adoré, chanté, ils s'apercevront de ce qu'est devenu notre ville. Nous ne pouvons plus accepter tout cela. Martine, je vous coupe une minute exactement parce que je vais donner toute la parole à André Figueraf qui a besoin d'une minute, me dit-il, et il était prévu pour annoncer. Approchez-vous, même, asseyez-vous, vous redonnerez votre place pour annoncer une signature, je crois. Je ne veux pas gêner quiconque, c'est juste pour dire que samedi prochain, de 17 à 19h, je signerai mes livres, spécialement le dictionnaire analytique et critique de la Résistance, à la librairie Saint-Nicolas. Alors donnons l'adresse. 6 rue du Petit-Pont. Alors la rue du Petit-Pont, ce n'est pas une rue mystérieuse, c'est tout bonnement le début de la rue Saint-Jacques, entre la Seine et le boulevard Saint-Germain, très facile d'accès. En face de la tour pointue, quasiment. Voilà, l'autobus 24 s'arrête devant la librairie. Alors, samedi, 17 à 19h, 6 rue du Petit-Pont. Voilà, la minute est coulée. C'est noté. Monsieur, je vous délivre. Merci. Bien. Alors, nous revenons avec Martine. Alors, je voudrais signaler d'abord le dossier de presse, qui est un dossier de presse intelligent, ça, ça ne nous étonnera pas, mais riche. Voilà, c'est quelque chose de bien fait, de propre. Il y a... Alors, je vous... Où peut-on se le procurer éventuellement ? Parce que je pense qu'il est distribué, mais... Au siège de la Fédération de Paris, Onze-Rubert-Nuilly, je dois dire que tous ces documents sont distribués par toute notre équipe militante. Il y a les gens qui ne bougent pas ou qui ne rencontreront pas forcément l'équipe. Onze-Rubert-Nuilly, à Paris, dans le VIIIe. Je vais en faire le descriptif. Il y a une cassette où Martine Louis II développe le programme, des arguments de ceux que vous avez entendus ce soir. Avec un message de Jean-Marie Le Pen. Avec un message de Jean-Marie Le Pen, effectivement, sur la cassette. Vous avez cette cassette. Vous avez un tract, plus spécifiquement Martine Louis II, pour le XXe, qui est joliment fait. Et je vois même, parmi les gens qui distribuent avec elle, Prudence Tan, qui est une jeune fille d'origine cambodgienne qui travaille à présent. Oui, oui. Qui est stagiaire, journaliste stagiaire à présent. M'a accompagnée plusieurs fois. Et qui est une jeune fille formidable. C'est vrai. Voilà. Il y a Front National pour Paris-Ville-Français. C'est un peu le slogan, d'ailleurs, de cette... C'est le titre de nos listes sur les vins d'arrondissement. Paris-Ville-Françaises étant le titre. Avec un projet qui est fort bien fait. Immigration, les vrais chiffres. La réponse pour les retraités. Les bureaux qui ont remplacé les logements. Les impôts qui ont grimpé. La gestion plus que scandaleuse de Jacques Chirac. Paris, capitale d'Europe la plus touchée. Il y a un programme qui est un vrai petit livret. Oui. Joliment fait, en couleur. C'est en plus bien fait. C'est attrayant. C'est intelligent. On ne peut pas dire autre chose. Et il y a un curriculum vitae de Martine Leudeux. Mais je ne vais pas faire l'affront aux auditeurs de Radio Courtoisie de dire ce qu'elle fait et qui elle est. En fait, qu'elle est députée européenne. On sait qu'elle est... Elle le fut. Elle le fut. Elle le fut. Avec mon ami Bernard Anthony qui est là. Oui, mais... On le député toute sa vie. Ah, alors... Vice-présidente du Front National, bien sûr. Membre du bureau politique et du bureau exécutif. Conseiller national famille. Et qu'est-ce que j'oublie ? Conseiller régional d'Ile-de-France. Et présidente, bien sûr, du Cercle National Femmes d'Europe. Je dois en oublier deux, trois. Non, non. Tout ça donne déjà beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail. Et en plus, il y a un petit livre qui s'appelle Paris l'espoir. Alors, est-ce que c'est toujours Françoise Monestier qui nous fait ça ? Mais bien sûr, c'est notre rédactrice en chef. Voilà, c'est Françoise Monestier qui fait ce petit journal. Qui est aussi tête de liste dans le dixième arrondissement. Oui, j'ai vu sa photo en passant dans le dixième récemment. Elle était très inquiète. Elle me demandait, est-ce que je suis bien sorti ? Oui, tu es très bien, Françoise. Elle est très belle. Donc, vous pouvez avoir ce dossier de presse qui est bien fait si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer les gens du Front National sur les marchés. Ce qui serait étonnant parce qu'ils sont partout. Et parfois, Martine, je crois difficilement dans certains endroits. Ce n'est pas très très facile. On a quelques attaques un peu violentes. Mais qui viennent de gens assez méprisables, il faut le dire, qui sont Le Scalp, Ralfron. Mais qui cherchent apparemment en ce moment à provoquer la bagarre. Bagarre qui n'aura pas lieu parce que nous sommes des gens calmes, posés. Nous souhaitons nous travailler tranquillement et distribuer nos documents. Parce que dans tout le programme que nous avons fait, s'il y a toute la partie critique de la gestion Chirac, le Front National a voulu montrer qu'il était un mouvement politique aussi de propositions. Et nous avons toute une autre partie dans nos documents qui montre ce que nous souhaitons pour Paris. La préférence nationale, la réduction des impôts, la création de logements sociaux, l'aide aux familles, aux personnes âgées, aux handicapées, etc. Donc, nous avons une partie programme de propositions. Alors, le Front National est très fort en Ile-de-France, mais ce serait mentir que de dire qu'il est aussi bien implanté dans Paris, dans les arrondissements, à part des exceptions. À quoi cela tient-il ? Est-ce qu'il y a un clientélisme ? Est-ce qu'il y a une habitude ? Est-ce qu'il y a une mainmise RPR ? Oui, oui. À l'évidence, il y a une mainmise RPR terrible. Il y a aussi un changement qui s'est opéré à Paris. Parce que ce que nous avons constaté depuis les dernières élections, c'est un nombre de moins en moins importants d'habitants véritablement parisiens. Et beaucoup de parisiens, notamment des couches populaires, ce que je vous disais tout à l'heure... Alors, ils sont partis. Ces gens-là sont partis. Quelquefois, désespérés, je pense aux personnes âgées, c'est terrible pour elles. Quand on a fait toute sa vie dans une ville qu'on y est née, quand on vous dit de partir... Et qu'il y avait un loyer, loi de 47 et qui se retrouve... 48, oui. Et qui se retrouve... 47, c'est l'année de la naissance. Alors, on les a, on les a éjectés, pour ne pas dire mieux, et on les a transportés dans des villes nouvelles où ils ne se sentent pas chez eux. Et à partir de là, notre électorat populaire a diminué. Oui. Alors, ce que disent les journaux aujourd'hui, c'est l'électorat populaire qui, maintenant, est en banlieue. Et c'est là que le Front National va faire... C'est des cartons. ... de très bons scores. Voilà. Alors, nous, dans le même temps, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de nouvelles inscriptions sur les listes électorales. Nouvelles inscriptions, ça ne vous étonnera pas, qui ne nous sont pas très favorables. C'est-à-dire des jeunes immigrés, récemment, inscrits sur les listes et qui ont beaucoup voté à la dernière élection présidentielle. Donc, si vous voulez... Ça, c'est ce qu'a dit... Il y a une perte de population. C'est la politique de M. Éric Raoult. Oui, bien sûr. Il y a eu la croix celtique de ce qu'il arborait jadis, quand il était plus jeune. M. Éric Raoult m'a dit l'autre jour, dans un débat, que... Il n'a pas honte, oui. ... pour s'intéresser à... Pour participer à des actions avec nous, même discuter avec le Front National, il faudrait, m'a-t-il dit, madame, que vous changiez beaucoup. Ben, si c'est pour lui ressembler, moi, je ne changerais pas. Non, non, lui a beaucoup changé. Physiquement aussi, hein, parce que... Il était à Plumeil, il a pris du poids, il est ministre, ma foi. Et puis, je me souviens, moi, d'une manifestation menée par M. Raoult, là où, à Montfermeil, où M. Bernard est maire, et je l'avais interpellé, je lui avais dit, alors, Éric, il faisait une manifestation devant une école, avec le Front National, contre la venue d'Arlem Désir. Je me souviens. Ah, là, là, il était, il fallait presque l'arrêter, hein. Ah, là, c'était le champion du monde, hein. C'était plus à droite que vous. Ah, oh là là, j'avais honte. J'avais honte, il lui disait, ah non, à Éric. Et il m'avait dit, oh, Sanders, tu sais, moi, à l'heure actuelle, je suis, j'occupe le siège, je suis assis sur le siège de Jean-Marie à l'Assemblée Nationale, et je n'en ai pas honte, bien au contraire. Ben, il a beaucoup changé, hein. Ah, il a beaucoup changé, il a beaucoup changé, il a beaucoup grossi, tout ça. Bon, mais c'est comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer ? Prenons votre arrondissement, le 20e. Écoutez, nous avons... Il y a du travail, il y a la drogue, il y a tout ça. Les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Il y a une insécurité terrible, il y a une invasion de la drogue avec des morts, des jeunes morts, d'ailleurs, par overdose, de plus en plus nombreux, il y a une insécurité effrayante, et je dois dire, je ne comprends pas tout à fait comment les Français ne se rendent pas compte. Moi, j'ai une personne qui travaillait avec moi, Mme Klein, Christiane Klein, qui habite le 18e. Voilà une personne sympathique qui vit avec son mari dans un appartement qu'ils ont acheté. Et il y a longtemps qu'ils ont acheté cet appartement. Je cite ce cas parce qu'il est vraiment important. Et ils habitent la Goutte d'Or. Oui. Mais c'était un quartier populaire, sympathique, le 18e arrondissement était tout à fait agréable autrefois. C'est le quartier de Jadis, de Carcon et des autres. Et bien voilà des gens qui se retrouvent dans un environnement qui est devenu totalement insupportable. Oui, ils vivent claque-muret, quoi. Pratiquement. Et elle me disait que quand elle veut faire des courses, c'est-à-dire acheter ce qui serait normalement achetable, ne serait-ce que des courses d'alimentation, elle est obligée d'aller très loin parce qu'il n'y a plus aucun commerçant français dans son environnement immédiat. Appartements qui deviennent invendables. Voilà des gens qui se sont sacrifiés toute leur vie pour acheter cet appartement et qui se retrouvent avec un bien qu'ils possèdent apparemment, mais qui est invendable. Tout cela est terrible pour les gens, pour les jeunes ménages, pour les jeunes foyers, pour les personnes âgées. C'est dramatique de vivre à Paris maintenant. Il faut rétablir ce que nous souhaitons depuis longtemps, ce que nous avons toujours parlé, ce sont les centres des quartiers, les centres des villes, les petits commerces de proximité que l'on connaissait, qui vous connaissaient, rétablir une vie harmonieuse, agréable, rétablir le petit commerce, mais notre petit commerce. Charcutier, Boucher, Boulanger, Crémier, Les charcutiers seront les derniers résistants de ce pays, il faut le savoir. Vous avez vu qu'il y a eu une manifestation de Boulanger l'autre jour dans la ville de Paris, c'était quand même un petit peu surprenant. Tout cela est devenu insupportable. Et puis, ce système de corruption n'est plus admissible dans une ville où l'on vit mal, où l'on a des difficultés financières, où l'on est chômeur de plus en plus nombreux. Donc, tout ça, il va falloir, il faut demander des comptes. Tout un tissu français. Il y a tout un tissu français. Et pour nous, je dirais que quand on pense au système de corruption, plus la fonction est haute, plus la faute est grave. Et s'il faut en arriver à mettre en examen ou à condamner les plus hauts personnages de l'État, s'ils ont détourné l'argent public et l'argent des Français, il faudra le faire. Si les juges en ont les moyens. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il nous faudrait quelques juges italiens. À propos de la manif des boulangers, effectivement, je signale dès à présent, mais Bernard vous en dira peut-être un mot, que la prochaine université du Front National en Arles aura pour thème la vigne et le blé. La civilisation de la vigne et du blé. Ah ben, voilà une très bonne idée. Alors, rapidement, on va garder encore un petit peu Martine, mais parce que Victoria me nourrit de... Mais ça, c'est ce qui vous concerne directement. Avez-vous lu un très bel article signé Maurice Allais, paru dans le Figaro d'aujourd'hui ? Oui, et d'hier. Oui, absolument. Il s'agit du chômage du... Alors, je recommande de le lire d'abord, parce que Maurice Allais est un pied noir. Ensuite, parce que c'est formidablement bien fait, effectivement, il dit posément, intelligemment, page 2 du Figaro, le poids de l'immigration qu'il chiffre, le poids terrible, et il démontre que c'est une folie, la politique d'immigration est une folie. Il n'est pas question, là, de dire... de tomber sur le malheureux immigré qui est venu chercher ce qu'il ne pouvait pas gagner chez lui. Le malheureux est un malheureux. Mais la politique d'immigration est criminelle. Elle est criminelle, et ça, ce sont les mitterrandistes, et les chiraciens, et personne d'autre, qui l'a mené, et Giscard, avant eux. Je vais rapidement... Alors ça, ça sera... On en parlera tout à l'heure. Le général Gallois, je n'ai pas de grande admiration pour les généraux à l'heure actuelle, mais bon, on en parlera. C'est sur la yougoslavie, mais on en parlera. Je ne cache rien. M. Sander sera-t-il présent à la fête du livre de Radio Courtoisie ? Si oui, viendra-t-il avec son ouvrage sur la Croatie ? Je n'ai pas été invité pour l'instant, mais je pense qu'au stand de Serge, je viendrai volontiers. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui nous félicite d'avoir parlé, d'avoir fait état des deux pèlerinages. C'est quelqu'un qui ne nous lit pas depuis longtemps, parce que depuis, je crois quasiment qu'il y a les deux pèlerinages, nous rendons, soit par l'écrit, soit comme cette année, et l'année dernière déjà, par nombre de photographies, des deux pèlerinages. Parce que ces deux pèlerinages ont le même credo. Et c'est ça le plus important. Ah, et là, il y a un pied noir qui croit nous feinter un peu. Il paraît que j'ai dit Abdelatif de façon un peu active. J'ai dit Abdelatif parce que j'allais vite. Mais c'est Abdelatif, bien sûr. J'ai un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un d'attentif, en tout cas. Oui, d'attentif. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui concernent directement Martine, qu'on libérera ensuite ? Oui, juste une petite question à laquelle il faudra que je réponde, c'est sur mon habitation dans le 20e arrondissement. Alors, je vais y répondre, parce que je ne voudrais pas que les gens croient que je suis allée dans le 20e arrondissement alors que ce n'était pas ma place. Je suis née à Paris. J'y ai passé une très grande partie de ma vie. Et j'ai quitté Paris pour les raisons qui sont celles pour lesquelles le nombre de Parisiens aujourd'hui quittent cette ville. Parce qu'avec mon époux à l'époque, nous n'avions pas des moyens bien importants et nous n'arrivions pas à trouver un appartement, c'était plus difficile encore qu'aujourd'hui, qui puisse nous convenir et dans un quartier qui était habitable. Et les gens comprendront de quoi je veux parler. Nous sommes donc partis en très proche banlieue. Mais je me sens profondément parisienne quand même. Alors, je viens défendre les Parisiens dans le 20e et que les gens soient rassurés. Je ne me désintéresserai pas du 20e et j'y occuperai toute ma place. D'autant, Martine, que ça c'est le type même du mauvais procès que je ne comprends pas. Ces histoires de parachutage ne m'ont jamais intéressé. On est chez nous partout en France. Je ne vois pas pourquoi, même habitant... Jacques Chirac est corésien. Il est corésien, il a été... Mais Bernard, tu vas... Paris a parti en tout le monde. Bernard Antony va me comparer à Jacques Chirac, là ? Non, mais non, mais ça c'est un mauvais procès. Non, mais je répondais parce qu'apparemment... Les histoires de parachutage, alors que ce sont les mêmes qui vont nous imposer sur des listes des étrangers venus des antipodes, ils vont reprocher à quelqu'un qui habitait le 14e de se présenter dans le 20e, par exemple. Je crois que... Ce qui est important, c'est de défendre les parisiens aujourd'hui. Un Français est partout chez lui. Il n'y a pas un seul quartier où il ne peut pas aller, y compris pour se présenter. Ça, c'est un mauvais procès. Ah, M. le ministre de l'Intérieur a découvert ce matin qu'il y avait des quartiers dans lesquels la police ne pouvait pas pénétrer. Comment l'esprit vient tôt au Debré ? D'autres questions pour Martine ? On fait toutes les questions de Martine, là. Quelle est la vie de Mme Leïdeux à propos des listes dites associatives qui sont formées en majorité de beurre ? Eh bien, écoutez, j'ai été assez scandalisée que M. Raoult, ministre de la Ville et de l'Intégration, ait immédiatement appelé à ce que nous mettions tous de jeunes beurres sur nos listes. Jeunes beurres dont on ne sait même pas quelle est leur opinion du pays dans lequel ils vivent. Citoyens français disent-ils, mais n'aimant pas la France généralement. Je crains beaucoup ces listes-là. Je ne leur porte qu'une attention inquiète parce que je crois qu'il y a suffisamment de listes de la droite nationale et de mauvaises listes qui sont les listes socialo-communistes et de listes RPR-UDF pour qu'il n'y ait pas en plus des listes associatives qui risquent de faire du mal à notre pays plutôt que de réussir à une intégration que ces jeunes beurs ne veulent pas. Et puis, c'est même faire injure à ces jeunes gens parce qu'il y a des jeunes gens d'origine algérienne ou des fils de Harkis ou autres qui sont sur les listes du Front National et ils ne sont pas marqués comme tels. Ils sont candidats français. Et cette espèce de quota à l'américaine imbécile ne peut germer que dans des cerveaux qui ont une drôle déconception de la race. C'est la différence entre eux et nous. Sur nos listes, on ne leur demande pas d'où ils viennent. S'ils ont l'amour de la France, on n'essaie pas de faire un quota, de remplir... Nous n'avons jamais été pour les quotas qu'ils fussent de cet ordre-là, pour les femmes ou autres. Voilà. Si, oui, comme les gens... S'étisent absolus. Mettre 10 femmes, pourquoi 10 femmes ? Si 42 femmes étaient meilleures que leurs 42 ministres, prenons 42 femmes. Mais ne prenons pas 10 femmes pour dire on a mis 10 femmes. Non, mais nous à Paris, on a des femmes sur nos listes comme il y en a dans d'autres, mais c'est parce qu'elles sont des femmes de qualité. On continue, parce que c'est vrai que j'avais oublié que Bernard... Bernard, tu es précis. Non, 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 ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes sensible à la sauvegarde du patrimoine architectural parisien, que pensez-vous de la façon dont la mairie actuelle éventre joyeusement immeubles et églises ? Mais je trouve que la mairie actuelle, dans la mesure où elle avait des responsabilités dans la gestion du patrimoine parisien, a été aussi mauvaise en sa gestion qu'elle ne l'a été en bien d'autres matières. Toutes les constructions qu'on a vues et qui déparent le paysage, puisqu'elles sont généralement mises en parallèle avec d'autres immeubles et ne correspondent pas du tout dans leur harmonie et leur architecture. Et puis, je suis opposée aussi terriblement à la destruction de tous les anciens immeubles. On détruit beaucoup d'immeubles anciens à Paris alors qu'on pourrait les rénover. J'apprécie beaucoup certaines rénovations qui ont été faites, dans la mesure où on peut conserver les anciens immeubles, notamment en pierre de taille ou en moellon, en pierre de Paris. Je crois qu'il faut les conserver. Et en faisant ce qu'on appelle d'un mot qui n'est pas très beau, la réhabilitation, souvent, mais c'est souvent le prétexte à faire grimper les prix effrontément, hélas. Oui, mais je crois qu'on pourrait en tout cas faire des rénovations, conserver les immeubles dans leur état autant que faire se peut et garder ainsi son harmonie à la ville de Paris. On continue les questions de... Ce n'est pas une question, c'est félicitation à Mme Leïdeux qui représente la France française. Merci. J'habite Courbevoix, je ne vais plus à Paris par les transports en commun, mais en taxi, vu tout ce qui s'y passe. Je soutiens Mme Leïdeux de tout cœur, bien que je ne sois pas électrice à Paris. C'est dommage. Et puis, êtes-vous au courant que beaucoup de communes qui présentaient une liste du front n'auront pas en 1995 de candidats parce qu'ils ont peur de se présenter en raison des pressions exercées sur eux ? Oui. Mais je crois que la situation n'est pas facile. Bien sûr, je félicite beaucoup tous ceux et toutes celles qui ont accepté d'être sur des listes du Front National. Je sais les difficultés qu'il y a eu à faire des listes, il y a eu des pressions, il y a des dangers dans certaines villes, y compris physiques. Et je trouve proprement scandaleux que ces pressions-là ne soient faites que sur nous, c'est-à-dire les gens de la droite nationale, alors qu'on peut être communiste, c'est-à-dire responsable, ce n'est pas mon ami Bernard Dey qui me démentira, de centaines de millions de morts, enfin complices socialistes, c'est-à-dire complices de ceux qui ont été responsables du scandale du sang contaminé, à cela on ne dit rien, et nous, on nous empêche d'être candidats. Quelle est votre opinion sur l'affaire de Belleville ? Mais mon opinion sur l'affaire de Belleville... Rappelons que l'affaire de Belleville, c'est un simple contrôle d'identité qui s'est transformé en émeute. Des hordes se sont jetées sur les policiers à tel point qu'il a fallu qu'ils se dégagent à deux reprises 80 CRS. D'abord, je crois, deux choses, c'est qu'il y avait un simple, en effet, un simple contrôle d'identité quand on n'a rien à se reprocher dans la vie, on monte ses papiers quand on vous les demande. Je crois que c'est quand même une affaire très particulière, très bizarre, peut-être même montée, puisqu'il y avait bizarrement à Belleville ce jour-là des gens de l'association de droits au logement qui étaient tranquillement, paraît-il, en train de prendre un verre en face, comme par hasard. Il y avait des gens du CRIF et on a entendu des policiers animés d'une haine sans pareil tenir des propos racistes, affreux, et se livrent à des violents. Démenti, d'ailleurs, ces propos par le contrôler lui-même ensuite. Démenti, tout à fait, ensuite. Donc, vous voyez, l'affaire de Belleville, néanmoins, il y a pas mal d'endroits maintenant où la police ne vient pas et quand il y a des émeutes ou semi-émeutes à Paris, il y a des commissariats de police qui ferment leurs portes. Voilà, justement, il y a une intervention, les gens nous disent de plus en plus de voyous empêchent les policiers de faire leur travail et ces derniers ne veulent pas aller dans les endroits explosifs de peur de se faire réimprimander par leur supérieur. Oui, parce qu'on le... Il est exactement dit que c'est pas dur policier. Il contrôle quelqu'un et ils ont compris le truc. Il m'a insulté, il m'a dit des injures racistes. Ils ont compris le truc. Je pense que, de toute façon, soyons clairs, je ne pense que ça, tout ça, ne se terminera pas pacifiquement. Je pense aussi. Je pense qu'il y a une sorte de point de non-retour et on dira peut-être un mot du film La Haine si on a le temps tout à l'heure, on verra. Mais voilà. Martine, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir reçu. Un peu abruptement, à moins qu'il y ait encore une question. Non, 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 c'est surtout des félicitations. Des félicitations, voilà. Il faut les lui donner. On en a donné, on en a donné. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous. Mais bien sûr, parce que je vais prendre... J'écouterai avec attention ce que va dire Bernard Anthony sur l'ex-Gossel. Je vais prendre Bernard qui doit nous quitter à 7h moins 10, ce qui ne nous empêchera pas de rediscuter un petit peu. On prendra le docteur d'or, on verra. Et puis nous, on gardera, vous n'êtes pas les Valgérianistes, là, vous n'êtes pas... La minute, voilà. On aura au moins 20 bonnes minutes pour nous. Je vous le promets. Alors bon, je vous ai dit les voyous. François-Joseph Roux qui se présente à Courcoura n'avait 3 ou 4 personnes du FN sur sa liste. Il était menacé d'exclusion par le RPR. Voilà, les vrais exclus. C'est nous les vrais exclus. Est-ce qu'il a résisté, me demande. Non. Non, il a balancé les gens du RPR. Voilà. Lors du soir du premier tour, j'ai entendu dire M. Juppé... Non, je... Il n'a pas évacué le RPR. Ah, oui. Il a évacué les gens du FN. J'ai entendu dire M. Juppé qu'il n'avait pas de problème dans le 18e arrondissement, que tout le monde était intégré, etc. Mais je n'ai pas envie de parler de ce Juppé. C'est comme tout à l'heure. Maintenant, c'est Debré dans le 18e. Oui. Mais c'était Juppé jadis. Pouvez-vous nous parler du couple de militants FN qui ont été attaqués à Louvier ? Oui, ça, c'est un des cas de plus. On pourrait les multiplier. Des jeunes les ont attaqués. Ils ont immobilisé l'homme et la femme a été quasiment tabassée à mort. Elle est à l'heure actuelle à l'hôpital. Il y a un pied noir qui doit rigoler qui me dit les Français qui sont envahis par les Arabes n'ont qu'à faire comme les pieds noirs foutent le camp. Et où ? Où ? Parce que la dernière fois on avait le choix entre la valise et le cercueil. Là, on a le choix entre le cercueil et le cercueil. Alors donc, à moi, ils ne mourront pas vivants. Je le dis tout de suite. Bon, Bernard, alors, tu es venu plus spécialement ce soir parce qu'il y a quelque chose qui commence à crever les yeux même des officiers supérieurs qui jusque-là étaient moins attentifs à ces choses. Il se passe en Bosnie beaucoup d'événements. Voilà. Alors, je sais bien qu'il est difficile de parler de politique étrangère dans une période électorale. Et moi-même, je participe surtout en ce moment à la bataille des élections municipales et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Martine Leïde. Mais cela dit, tout se tient. Et la politique intérieure ne saurait être dégagée dégagée de la politique extérieure. Et puis, les auditeurs de Radio Courtoisie sont des auditeurs cultivés, attentifs et qui donc s'intéressent sur l'avenir de leur pays qui est tout autant conditionné par ce qui se passe dehors que ce qui se passe dedans. Et les choses, on va les voir, se tiennent. Alors, je parle là un peu rapidement en français. Exaspéré et inquiet. Exaspéré parce que je suis moi-même un ancien soldat. Après tout, j'ai été sergent dans l'infanterie de marine. Je suis d'une ville à Castres où il y a un régiment splendide, le 8e Air Pima qui est là-bas, dont le colonel d'ailleurs commande les troupes françaises à Sarajevo. Et c'est le régiment d'ailleurs de Roger Hollande. Alors, donc, exaspéré parce que finalement, on nous ment. On nous ment quand on nous dit, par exemple, bon, ben, les soldats qu'on envoie là-bas ne peuvent pas se défendre. Alors, on leur a donné quand même des armes. Ils ont des chars d'assaut, ils ont des canons. Pourquoi faire ? Puisqu'ils n'ont même pas le droit de se défendre. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait envoyer des philanthropes armés de drapeaux blancs. On en a vu d'ailleurs au bout d'un balai là récemment. Donc, il fallait, ne plaisantons pas, il fallait envoyer des philanthropes ou des religieuses et que sais-je, ou des pasteurs armés de drapeaux blancs, mais pas des soldats en leur disant ne vous défendez pas. C'est le premier point. inquiet et je voudrais venir là parce que, voyez-vous, la situation risque d'être lourde de conséquences tragiques. Alors, je voudrais faire quelques remarques puisque j'ai quelques minutes en parlant, je le dis tout de suite, en nationaliste français et en député européen soucieux au sud de l'harmonie européenne. Lorsque Martine Leïdeux qui m'a beaucoup d'ailleurs accompagné dans ses voyages donc en Croatie, donc moi-même et Yvan Blau, nous nous sommes rendus au début des événements de 90 dans ces pays, c'était par souci donc de l'harmonie européenne. Alors, d'abord, un certain nombre, une petite constatation d'abord. Il y a en ce moment qui gagne mais une certaine serbophilie ou une certaine serbopholie dont je voudrais dire qu'elle me rappelle au fond les grands propos de Charles Maurras qui, avant la guerre de 1939, dénonçait au fond ce clan qui éprouvait une certaine fascination pour, donc, de l'Allemagne et l'on a d'ailleurs vu depuis aux confins de ce qu'on avait appelé la guerre à la Nouvelle Droite manifester ainsi je ne sais trop quelle trouble fascination pour le Spednaz ou le soldat de l'armée allemande au visage spartiate, le tankiste qui dégageait des odeurs mâles, etc. Alors, moi, on a même pu lire que l'un de ces intellectuels de Nouvelle Droite rêvait de se faire égorger par ces gens-là. On doit dire que moi, je n'éprouve pas C'était peut-être pas égorgé qui pensait. Peut-être pas. Alors, je n'éprouve pas de telles troubles d'attraction. Alors, donc, au-delà de cette explication, alors, il y en a qui trouvent que le général Madlich est très attractif. Mais, au-delà de l'explication psychanalytique, il y a bien sûr ses limites, il y en a d'autres qui raisonnent et qui nous ont quelquefois mieux habitués dans le raisonnement et je voudrais parler ici de Patrice de Plunkett dans le Figaro Magazine qui a présenté dans l'hebdomadaire du 2 juin, je crois, un condensé d'erreurs assez graves. Alors, dis-nous un petit peu parce que moi, je ne lis pas ce journal. Que dit Plunkett ? Il dit, au fond, faut-il choisir entre les bosniaques orthodoxes et les bosniaques islamistes ? Et c'est là que l'on présente le débat d'une manière parfaitement fausse pour les français. Le débat, ce n'est pas en effet celui-là. D'abord, parce que les bosniaques orthodoxes, il y en a peu. Les bosniaques, les serbes, qu'ils soient de Bosnie ou de Serbie, ne sont baptisés que pour 5 à 10%. Par ailleurs, donc, j'ai beaucoup d'admiration pour la religion orthodoxe qui est assez faste, assez grandeur et nous recevons Alain, toi et moi, le 12 juin, le 12 juin, Mgr Serafine, l'archevêque de l'église russe orthodoxe à 19h. C'est-à-dire l'église qui a résisté au communisme. Mais il faut le dire, l'église orthodoxe a ceci, à mon sens, historiquement, elle a manifesté une soumission au pouvoir temporel au fond, qui est celle de tous les césaropapismes. Elle a été pour le tsar, elle a été pour le sultan, elle est pour Staline, hélas, en dehors de l'église russe hors frontières, elle est pour Milosevic en Serbie. Je crois que là, il y a un problème, celui qui a été de l'inféodation de cette église orthodoxe au pouvoir temporel. C'est un autre débat. Mais les autres bosniens, que M. Plunket, ne sont pas tous des musulmans, ils sont pour nombreux des catholiques. Et on me permettra de m'intéresser, moi, à ceux qui sont le plus proches aussi, par la civilisation, la culture, c'est-à-dire les croates catholiques. Et puis, qui vivent en Croatie ou en Bosnie. Et pour ces musulmans, enfin, je voudrais dire que pour beaucoup, c'était des musulmans tempérés, j'allais dire, par la race. Et je ne suis pas de ceux qui mettent à l'avant, qui font de la race indéterminée absolue, comme certains. Mais justement, la race existe tout de même. La religion et la race sont des déterminants puissants de la réalité humaine. Or, les musulmans bosniaques sont des Européens. Il s'agit là d'un vieux peuple européen et qui avait quelque peu oublié son islam. Et puis ensuite, j'ai pour la Bosnie, au fond, la même attention ou j'allais dire la même pratique de raisonnement que ce que j'ai pour les palestiniens. On ne peut pas me suspecter de sympathie exagérée pour l'islam dont je pense que c'est une fantastique hérésie, une religion totalitaire. Mais pour autant, les palestiniens étaient chez eux et les bosniaques d'eux-mêmes sont chez eux. Je voudrais tordre ici le coup à quelques inepties avant de dire ensuite ce que je crois devoir être le règlement de cette situation. Les inepties, je relève ça et là dans mes articles. Ah, si De Gaulle avait été là, on n'en serait pas là. Alors, je voudrais dire ça suffit, je ne l'accepte pas parce qu'enfin, s'il y en a un qui a livré une province amie du cercle algérianiste, une province française à l'islam, c'est bien lui. De Gaulle n'aurait pas accepté ça. Il a accepté que notre armée reste l'arme au pied pendant qu'on tuait qu'on violait, qu'on égorgait, qu'on enlevait 3000 françaises et françaises en rang, ça a été notre combat à l'un. Et pendant que De Gaulle était président de la République, on sodomisait un consul français en Algérie et personne n'a dit rien. Alors, je dois dire que ce raisonnement de nostalgie gaulliste jusque dans les rangs, quelquefois de notre mouvement national, je le dis, pardonnez-moi, je m'emporte, je me reviens à la douceur. Excusez-moi, mais ça, cela m'est parfaitement On ne peut pas parler de de Gaulle s'en fait énerver. Cela m'est intolérant. Alors ensuite, je dois dire ensuite, voilà, les serbes, on devrait laisser faire les troupes serbo-bolchéviques, elles sont invincibles. Non, ça c'est le mythe de l'invincible. Les Slovèdes et les Croates qui n'étaient étypées que d'armes légères, la pauvre gendarmerie Slovène, la pauvre gendarmerie Croate s'est libérée toute seule. Nous y étions, Martine Leïdeux et moi. Alors croire, parce que c'est ça, il faut croire que si on laisse faire, tout va être réglé. Les serbes vont l'emporter et puis c'est fini. C'est ça, la grande erreur de raisonnement. C'est ça, la grande erreur de raisonnement et je voudrais maintenant donc rappeler ceci et j'attire l'attention des auditeurs. J'ai une question tout de suite parce que moi, j'ai entendu des gens, mais comment alors, présent, vous qui êtes en pointe contre l'islam, etc. Maintenant, vous vous battez ? Oui, Je peux te poser une question ? Oui, pardon. Vous voulez installer en Bosnie un état fondamentaliste musulman. Alors, est-ce que tu peux justement apporter des précisions là-dessus ? J'y viens. C'est que c'est ça qu'il faut éviter et c'est pour ça que j'essaie d'amener le raisonnement sur ce plan-là. D'abord rappeler que la Youloslavie, c'est une aberration récente. Elle date de 1918. C'est une fois de plus les fâcheuses conséquences des traités de Versailles, de Saint-Germain, etc. Donc, on a imposé aux vaincus au fond de l'empire des Habsbourg, les Slovènes et les Croates, c'est-à-dire les nations catholiques, la soumission donc à la Serbie et à la dictature terrible des Karas-Jordjevich. C'est une fédération qui ne tenait pas comme ne tiennent jamais ces fédérations artificielles. C'est le premier point. Le second point, Alain, et tu es spécialiste de cela, c'est qu'effectivement ensuite, donc la Slovénie et la Croatie ont reconquis une indépendance séculaire. La Croatie était une nation indépendante et souveraine au IXe siècle alors que la plupart des nations d'Europe constituées aujourd'hui ne l'étaient pas. Deuxièmement, la Bosnie. Oui, c'est une réalité multi, pas tellement multi-ethnique. Il s'agit de gens de même qui sont tous slaves. C'est une réalité multi-religieuse et là, qu'est-ce que nous voulons éviter ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que la passion nous emporte. C'est justement, et nous l'avons hurlé Martine, Yvan-Blau, moi-même, qu'on ne crée pas une situation palestinienne au cœur même de notre Europe. Ce que nous avons voulu éviter, c'est la palestinisation de la Bosnie. C'est faire en sorte que les musulmans soient jetés hors de leur terre, soient dans des camps et or, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que si nous n'arrivons pas à régler ce conflit, et je viens à la conclusion, Alain, je te rassure, si la guerre, donc, se déclenche, nous ne savons pas qu'elle sera le vainqueur et le vaincu. C'est cela sur quoi je voudrais attirer l'attention. Parce que, alors, on me dira que faire ? Et j'en viens et je réponds aux questions. Que faire ? D'abord, bien sûr, en finir avec la mascarade onusiaque. ça n'est plus possible, ça ne sert à rien, on fait tuer nos soldats pour rien. Mais deuxièmement, il faut un plan de paix. Il faut un plan de paix, et c'est ce qu'il aurait fallu avoir dès le début et se battre pour un plan de paix. Alors, quel est ce plan de paix ? Il résuste de l'observation de la réalité. La réalité, c'est qu'on ne fera plus vivre ensemble avant longtemps, en tout cas, les bosniaques, croates ou musulmans et les serbes. Il faut donc partager, c'est bien évident. Il faut, d'une part, réaffirmer l'intangibilité des frontières, de la Croatie, de la Slovénie, de la Serbie. Il faut que tous ces peuples-là puissent vivre. Il faudra bien qu'ils vivent ensemble. Alors, il faut un plan de paix. Quel est ce plan de paix ? Eh bien, aujourd'hui, on sait très bien que les croates peuvent couper le couloir de Berchtot et donc isoler la Serbie bosniaque de la Serbie tout court. Il faut qu'ils acceptent donc de laisser ce couloir. Mais en revanche, il faudra que les serbes acceptent que l'entité bosniaque donc se forme et donc il faut se partage. Alors, on dira, mais comment réaliser ce plan ? C'est ce qu'il lui fallut faire dès le début par une, comment dirais-je, une, comment dirais-je, une mise en commun des diplomaties françaises, allemandes et russes. Et c'est là que nous touchons à l'aberration européenne. Nous n'avons plus de diplomatie libre car pour imposer un plan de paix dans l'ex-Yougoslavie, il faut s'entendre avec les Russes. Et les Russes n'ont pas intérêt à ce que ça tourne vinaigre parce que quel est le risque ? Quel est le risque ? Supposons que nous partions, que la Fort-Pro du Part, très bien, nous demandons. Mais donc ensuite, c'est le risque de la conflagration générale. On sait très bien que les Grecs soutiennent les Serbes et on les comprend, les Grecs, ils sont inquiets d'être environnés par l'islam. Mais par ailleurs, le tiers des troupes d'élite turque a débarqué en Albanie et on aura des Bosniaques musulmans de plus en plus livrés aux seuls alliés qu'ils vont trouver, trouvant l'appui de la Turquie et la surenchère iranienne. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, Sarajevo peut mettre le feu aux poudres. Et c'est ainsi que cette ville dans laquelle on a vu se déclencher la guerre de 1914 peut être à nouveau à l'origine du déclenchement du guerre mondiale. Alors, je dis ceci, il ne faut pas que nos soldats à Sarajevo meurent pour rien, mais il ne faudrait pas aussi que notre refus d'implication ou que notre incapacité à agir, parce que nous sommes encore une puissance, le conflit se déroule à une heure et demie d'avion de Paris, tout de même. La France ne peut pas être réduite à la réalité de Monaco, du Liechtenstein ou même de la Suisse. Donc, que faut-il ? Eh bien, il faudrait à nouveau un État français, une diplomatie française et il faudrait, je crois que c'est possible, avec la diplomatie russe, imposer la solution de paix qui seule peut préserver, car je tiens bien, ici, j'ai été le premier, je crois, le premier, nous avons été ensemble pour dire les dangers de la palestinisation. Il faut rappeler que Martine Lédeux, Yvan Blau et Bernard Anthony ont été dès mai 91, dès mai 91 à Zagreb et que Jean-Marie Le Pen avait reçu un drapeau croate qu'il avait déployé d'ailleurs au Jeanne d'Arc de mai sur la place du Palais Royal. Il était d'ailleurs du voyage, je crois qu'il avait dit d'idée cette fois-là. Mais à la suite de ce constat, nous avons dit que ce sont les dangers terribles et le danger que nous voulons conjurer, c'est celui effectivement d'un islam fondamentaliste qui s'instaurerait là-bas car ne nous l'auront pas. Ceux qui croient qu'on règle en exterminant, non, ça ne règle jamais. D'autant que ces gens sont chez eux, ils ne sont pas venus d'ailleurs. On n'exterminera pas 3 millions de bosniacs, ça n'est pas vrai. Et tant qu'on est le pays, effectivement, et tant qu'on est ses traditions, alors on nous dira les cerveaux, non, ils sont tous courageux. Ce n'est pas utile de dire les uns et les autres ont d'avoir des sympathies. Justement, je ne parle pas là, moi, avec des jugements tripaux et esthétiques. Bosniacs, Serbes et Croates sont également des guerriers, des courageux, c'est un beau peuple, il faut le dire. Le problème pour nous, il est de savoir si, au fond, à partir de ce centre de rencontre tellurique des trois forces donc musulmanes, des trois civilisations orthodoxes, catholiques et musulmanes, même si l'aspect religieux a diminué dans son intensité au cours des années, si la rencontre tellurique au fond de ces trois blocs de civilisation ne va pas découler une véritable guerre régionale d'abord, mondiale ensuite, c'est ce que nous voulons éviter. Voilà, bon, Bernard, je crois qu'on vient de chercher simplement une intervention et je répondrai aux autres qui sont moins favorables mais c'est là, bravo pour l'intervention de cet invité, enfin un peu de vérité sur Radio Courtoisie, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être eu des émissions... Ah, il y a toujours la vérité, je pense qu'il y a eu des émissions qui devaient être pro-serbe, serbo-lchéviste ou je ne sais pas autre chose. Il faut le débat, cet éditeur, cet auditeur nous dit je ne comprends pas comment on peut défendre les communistes comme Milosevic ou le général gallois qui est un ami de chevènement. Comment est-ce qu'on peut prendre cette position-là contre les croates anticommunistes, contre les bosniens contre les communistes, contre les catholiques et contre le pape ? Bon, alors, et puis il y en a d'autres qui sont... Je vais répondre. Je voudrais insister sur ceci surtout, c'est que là, j'ai parlé et j'étais content de Martinelli deux fois là, encore une fois en nationaliste français et en député européen essayant de voir car c'est notre devoir, c'est notre devoir comment les choses peuvent évoluer et nous ne nous sommes pas trompés en général sur nos prévisions pessimistes. C'était tout, ce n'est pas un jugement sentimentale que j'ai fourni là, je voudrais bien mettre en avant cette chose-là qu'on nous écoute bien ce soir. Si nos diplomaties sont incapables d'arrêter ce conflit, nous ne savons pas sur quoi cela peut déboucher. Voilà. Merci aux auditeurs justement d'avoir fait le fort avec nous de cette réflexion. Maintenant je vais prendre rapidement les questions. Quelqu'un nous signale qu'on a parlé de chars alors qu'il faudrait parler d'automitrailleuses, de blindés, il y a des saguets. Bon. Et voilà quelque chose qui m'intéresse et qui peut résumer parce que c'est là l'incompréhension. À ce que je sache, dit cet auditeur, les serbes qui habitent en Bosnie et qui représentent plus de 30% de la population sont bien chez eux. Cet argument m'intéresse parce que ce conflit est un laboratoire à ciel ouvert pour nous. Quand les Croates ont accueilli des serbes qui fuyaient effectivement les ottomans, ils les ont accueillis chez eux. Et il y a eu des quartiers, il y a eu des villes, il y a eu des régions de Croatie où les serbes ont été 10%, 15%, 20%, 30%, 50%. Et quand il s'agit quand il s'agit que la Croatie retrouve son indépendance, ces gens-là ont dit on est 30%, on est 50%, on est même voire dans certaines régions de Croatie 53%. Alors cet auditeur qui me dit ils sont bien chez eux, que dira-t-il demain quand dans nos quartiers occupés où on nous le dit déjà, les immigrés nous diront nous sommes 70%, voire 83% comme je l'ai vu à Croix près de Lille. Ils sont chez eux, monsieur, il faut les laisser puisqu'ils sont plus nombreux. C'est exactement ce qu'ont fait les serbes bolcheviques. Ils ont été plus nombreux, ils ont pris le pouvoir. Ils occupent encore à l'heure actuelle 20% de la Croatie, non plus 25% comme il y a encore quelques temps parce qu'en mai ils ont pris une merveilleuse raclée du côté de l'autoroute qu'ils occupaient encore. Et je pense qu'il faudra les chasser et les reconduire au-delà de l'Adrina parce que le pan-serbisme est un cancer des Balkans. Il nous a valu déjà deux guerres. Est-ce qu'il va falloir attendre que ces serbes qui à partir du moment où ils sont trois dans une ville se disent c'est à nous ? C'est exactement ça. Alors ce raisonnement que vous tenez pour les serbes tenez-le aussi pour les quartiers qui sont ethniquement déjà occupés chez nous. Ils sont chez eux. Ils sont plus de 30%. Ils sont 80%. Plus nombreux que les serbes. Dernier argument. Il y a des troupes fédérales, ex-fédérales serbes-bolcheviques à 50 km de Zagreb. Il y a des troupes fédérales bolcheviques autour et même dans Sarajevo serbes. il n'y a pas de troupes croates à côté de Belgrade. Il n'y a pas de troupes bosniaques à 20 km de Belgrade. Voilà la grande différence. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des agresseurs désagressés, des envahisseurs désenvahis, des bourreaux et des victimes. On peut regretter qu'à une époque ces croates et ces serbes de races croates et serbes, c'est-à-dire des slaves, qui est la même ethnique. Quand on parle de nettoyage ethnique, c'est imbécile. C'est comme si nous allons faire la guerre ce qu'à Dieu ne plaise au Belge ou au Suisse. On parle de nettoyage ethnique. C'est aussi idiot. À un moment, ces gens qui étaient des bogomiles et qui avaient été un peu étriers par les orthodoxes et les catholiques, il faut bien le dire, ont admis du bout des lèvres. Bien souvent, ils s'en détachaient complètement cet islam. C'est imbécile, c'est monstrueux, c'est scandaleux, c'est escroc de parler d'un fondamentalisme bosniaque. C'est scandaleux. Il n'y a plus de fondamentalisme islamiste dans notre pays qu'il y en a dans toute la malheureuse Bosnie dont il ne reste d'ailleurs que 30%. Voilà. Alors, si vous dites qu'à partir du moment où les serbes étant dans un pays 30%, ils sont chez eux, eh bien, les émigrés qui occupent ethniquement bien au-delà nos villes sont chez eux aussi. C'est ce que dit M. Raoult. C'est ce que dit M. Raoult. Voilà. Ça continue à arriver en revanche. Oui, alors, c'est un petit peu les mêmes questions. Je reviens d'y répondre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit alors maintenant, en Bosnie, vous défendez les arabes, M. Sanders. Vous comprenez là, les bras, comme dit Roger, les mêmes en tombent au bout des bras. Oui, mais il faut dire quand même, c'est un peu normal que les gens posent des questions comme ça parce que quand on entend les déclarations des hommes politiques français en ce moment à la radio, à la télévision, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Bien difficile. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors là, il y a... Il faut falloir présenter évidemment. Oui, oui. Alors, bon, il y a les trucs... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? Ne pensez-vous pas que le problème ex-Yougoslav, il faudrait dire, ne peut pas se produire d'ici quelques années en France vu la montée de l'islam ? Oui, mais dans l'autre sens. Exactement. Nous allons avoir l'équivalent des Serbes qui occupent des quartiers et qui vont nous dire nous sommes 50% tirez-vous. Et là, est-ce que nous ne ferons pas comme les Croates et les Bosniens qu'en disant mais c'est notre terre, nous avons été toujours là, nous sommes chez nous. Quels sont les intérêts financiers français que la France défend dans l'ex-Yougoslavie ? Justement, elle ne les défend pas ou elle les défend mal parce qu'on aurait pu penser au moins qu'elle aurait retiré un bénéfice de ce qu'elle faisait en Serbie. Ça n'a pas été le cas et on pouvait penser qu'elle se placerait peut-être en Croatie. Ça n'a pas été le cas. Ce sont déjà les Allemands et même les Japonais qui sont établis à Zagreb. Mais cela dit, ce n'est pas un argument. Je crois qu'il y a des fois où le génie de la France et la mission de la France c'est de s'engager pour des combats même quand c'est pour l'honneur de ses armes, pour ses amis et pour autre chose que de simples intérêts. Ce discours mercantile moi ne me touche absolument pas. La même chose, bon un petit peu les mêmes, ça se rejoint un petit peu. Ou on approuve Bernard-Antony parce qu'on a bien compris ce qu'on dit dans le présent d'ailleurs. Ou alors on nous dit ah mais c'est des fondamentalistes, ils sont aidés par l'Iran. Mais si ces musulmans qui sont regardés comme des anormaux puisqu'ils sont européens par les pays musulmans avaient été soutenus financièrement par l'Arabie Saoudite, l'Iran ou autre, je peux vous dire qu'ils n'auraient pas 70% de leur territoire qui seraient occupés parce qu'ils auraient eu tout de suite des armes, de l'argent et tout ce qu'il fallait. Je crois que c'est la meilleure réponse. Et en plus, ce sont des gens qui sont chez eux. Ils ne sont pas venus voler la terre de qui que ce soit eux. Voilà, je passe, je passe parce qu'il y a énormément, énormément de questions. Alors, depuis combien de temps êtes-vous membre de l'oustacha doit me demander un serbo alchévique ? Parce que ça aussi, les oustachis, il faudrait, on fera peut-être une émission là-dessus. Moi, je n'insulte pas les Croates qui sont de merveilleux combattants, qui sont des gens que j'aime profondément, que j'aime fraternellement. Et ces histoires d'oustacha, c'est exactement les arguments qu'utilisent les communistes ou leurs amis. Il y a des pays plus près de nous qui se désintéressent totalement de la Yougoslavie. Il ne faut pas croire ça, on me dit l'Autriche, l'Italie, la Hongrie. Ne croyez pas ça. L'Autriche ne s'en désintéresse pas. Elle est complètement implantée en Slovénie. L'Italie, ne serait-ce que par l'histoire de la Dalmatie et de l'Istrie, s'y intéresse. Et la Hongrie, c'est grâce à la Hongrie que les Croates ont pu tenir le premier choc parce que grâce à la Hongrie, des armes ont pu passer en Croatie au tout début. Alors, je trouve les propos de M. Bernard Anthony très justes. J'ai l'impression d'entendre du Jacques Bainville tel qu'il avait écrit dans les conséquences politiques de la paix. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de publicité sur les grands auteurs tels que Bainville et Charles Maurras. On en parlera, on va être quelque temps ensemble, on va parler de toutes ces choses-là. Alors, la même question, quelqu'un qui me dit M. Izetbegovich est-il plus rassurant que M. Karadzich ? M. Izetbegovich est le seul qui, sous Tito et à l'époque communiste, a été en prison pour ses idées. C'est le seul. Dirigeant à l'heure actuelle dans les Balkans, c'est le seul. Milosevich était un stalinoïde hystérique. Karadzich est une sorte de Robert Rue, c'est-à-dire que c'est un psychiatre. Et quand on est communiste et psychiatre, moi, ça me fait froid dans le dos rien que de le dire. Et on reviendra là-dessus parce qu'on aura l'occasion. C'est une affaire qui n'est pas finie. Moi, ce soir, je pense à nos soldats humiliés. Je pense à ce soldat qui a été obligé, qui lui a donné l'ordre de sortir avec un balai au bout duquel il était attaché. Des troupes d'élite là-bas, c'est pas du 5e Erabé qu'il y a là-bas. C'est du légionnaire, c'est du marsouin, c'est du para. C'est du trapu, c'est du velu, c'est du tatoué. Eh bien, pour qu'ils en soient arrivés là, c'est qu'il y a un commandement, je ne comprends pas. Bon. Voilà. On reviendra là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Quelqu'un qui fait une très juste remarque hier mardi à l'Assemblée nationale, il y avait une réunion exceptionnelle sur la Bosnie. Ils étaient 25, je crois. Et après, ils viennent nous chanter l'en l'air. C'est intolérable, c'est inacceptable, nous n'acceptons plus, etc. Docteur Dor, je rappelais tout à l'heure, j'ai fait votre curriculum vitae rapidement, j'ai dit que vous étiez l'homme, peut-être l'un des hommes les plus courageux en France en ce moment, et vous le payez. Alors expliquez-nous. Enfin voilà. Alors nous avons une manifestation prévue pour le samedi 10 juin, c'est donc très proche. Donc contre l'avortement. Contre l'avortement. M. Sanders, vous y étiez vous-même, et nous nous réjouissions de votre présence bien sûr. Et donc de 9h du matin à 6h du soir, devant cette clinique ordonnaire, nous allons pour la 13ème fois, nous avions été 3 fois à l'intérieur, et ça va être donc la 9ème fois à l'extérieur. Et alors la chose particulière à Ordonnaire, c'est que c'est donc dans le quartier de Barbès, et qu'il y a des Noirs et des Beurs, des Maghrémin, qui nous sont plutôt favorables, et même très favorables. Je me souviens d'une petite fille très mignonne qui avait 10 ans, et on lui montrait des tracts, et alors elle disait c'est vrai qu'on tue les enfants. Puis il y avait une petite larme qui roulait sur sa joue, et je lui dis c'est vrai ma chérie, on tue des enfants, mais tu sais, il ne faut pas juger ses mamans parce qu'on les pose au désespoir. Enfin, une explication comme ça. Mais c'est vous dire que tout le monde est concerné, mais alors les seuls qui nous sont vraiment, je dirais, de façon opposée... C'est lui tout à gauche quand même. C'est lui tout à gauche quand même. Mais ce sont les Blancs, bien souvent les Blancs. C'est étonnant. Alors autant les gens de couleur nous sont plutôt favorables, autant les gens de notre race, je dirais, nous sont en style. Mais alors il y a le Mrap, il y a la Lycra, il y a Act Up, il y a la LCR, enfin vraiment des gens très, très durs. Ils nous envoient des œufs. Enfin jusqu'ici, des œufs ça va encore, mais franchement, quelquefois ça convient assez fort. C'est là.